C'est mon premier cours. C'est mon premier cours en personne. J'ai fait un cours en ligne l'année dernière. Je suis très heureux d'être ici, un peu nerveux, mais on va voir. Le thème de mon cours est la combinatoire additive linéaire. Ce n'est pas très facile tout de suite d'expliquer ce qui signifie le mot linéaire. Donc je vais commencer par présenter quelques résultats. Et après, je pense que peut-être on ne va pas aujourd'hui, peut-être même pas la semaine prochaine, mais bientôt je vais essayer d'expliquer pourquoi on utilise le mot linéaire. Et peut-être l'année prochaine, peut-être, je n'ai pas décidé, mais il y aura, j'ai l'intention de donner un cours qui s'appellera la combinatoire additive quadratique, quelque chose comme ça. Bien. C'est quoi la combinatoire additive ? C'est un mélange de la combinatoire et de la théorie des nombres. On peut dire ça. On étudie, pour commencer, on peut dire qu'on étudie les sous-ensembles des entiers. Donc, on parle des sous-ensembles arbitraires, et pour cette raison, on dit combinatoire, mais on a une structure additive dans les entiers, et on étudie les relations entre les deux. Peut-être pour juste vous donner l'idée, je vais vous donner l'énoncé d'un théorème très bien connu, comme un exemple central du domaine. Et c'est le théorème de Semerady. Et en gros, le théorème dit que si on a un sous-ensemble des entiers dense, ce sous-ensemble contient forcément des progressions arithmétiques de taille K, pour n'importe quel K. Et plus précisément, on peut le dire comme ça, pour chaque entier K, et pour chaque delta positif, il existe N tel que pour chaque sous-ensemble A des N premiers entiers de 1 jusqu'à N tel que la taille de N est supérieure à delta N, où on dit la densité de A est plus grande que, est supérieure à delta. Il existe une progression arithmétique P de taille K, c'est-à-dire un ensemble de la forme A, A, A plus D, A plus K moins 1, fois D, tel que P est un sous-ensemble de A. Donc A contient la progression arithmétique P. Là, on voit que l'hypothèse sur l'ensemble A est très faible, c'est juste un sous-ensemble qui n'est pas trop petit, et la conclusion est assez forte, il y a de la structure dans ce sous-ensemble-là, et c'est une progression arithmétique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la preuve de ce théorème dans le cas que K égale 3. C'est le premier cas non-trivial du théorème. C'est déjà assez intéressant, mais le théorème en général est beaucoup plus dur, difficile que ce cas spécial. Et le cas quand K égale 3 était un théorème de Roth qui l'a prouvé en 1952, je pense. Et juste un petit peu d'histoire avant de commencer pour le vrai. ça m'aurait d'y a prouvé le cas K égale 4 en 1900, je ne sais pas, je pense que c'est 1969 peut-être. Et le cas général 75, 74, j'ai oublié exactement. et depuis lors, il y a eu beaucoup d'autres preuves. C'est pour cette raison que ça m'intéresse. J'ai trouvé une autre preuve il y a 20 ans à peu près, un peu plus. Donc, bien. Avant de commencer, je vais vous donner quelques définitions assez basiques et un peu de notation. Et après, parce que la méthode de Roth utilise l'analyse de Fourier discrète. J'allais dire, j'ai présenté ce résultat l'année dernière. Je sais que les cours ici au Collège de France doivent être différents d'un année à l'autre. Mais ce résultat est tellement important et c'est tellement important de comprendre la preuve que même je vais commencer avec ce résultat-là mais je vais continuer d'une façon tout à fait différente de l'année dernière. C'est juste s'il y a quelqu'un ici qui a vu mon cours en ligne l'année dernière. Mais la présentation il y aura des petites différences aussi. Bien. Je vais écrire Zn pour les entiers modulo n le groupe cyclique de taille n. Et quand on sait que je parle de ce groupe-là je vais écrire oméga pour E puissance 2 pi i sur n. Si c'est vraiment nécessaire de si le n n'est pas clair dans le contexte je vais écrire oméga n. Peut-être. Mais normalement j'écris oméga et quoi d'autre ? Eh bien si G est un groupe abélien fini un caractère sur G est un homomorphisme de G à T ou T et l'ensemble de Z de valeur absolue 1. le cercle dans les nombres complexes et on va pour faire de l'analyse de Fourier discrète il faut savoir des petits trucs sur les caractères que je vais pas je vais utiliser le théorème de la structure des groupes abéliens finis pour dire exactement ce qui sont les caractères sur un groupe donc on sait que chaque je vais écrire G A F pour groupe abéliens finis à la forme G égale Z N1 fois Z N2 fois Z N R c'est le théorème de la structure des groupes abéliens et on peut définir un caractère sur un groupe si on a ce forme là si un par nt parce que je veux utiliser R pour quelque chose d'autre par x1 x t c'est un élément de G avec Z N1 etc j'ai oublié si c'est chi ou qui qui merci il y aura des moments où j'aurais besoin d'aide comme ça qui R prend x1 x t et on arrive à oméga ici je vais écrire oméga n1 puissance r1 x1 oméga nt puissance rt xt on peut vérifier facilement que c'est un caractère c'est un homomorphisme et comme ça cela nous donne un plongement on peut dire mais non naturel pas naturel de G à le groupe dual c'est le groupe de caractère sur G parce que on peut prendre un t-tuple d'éléments de G et on peut dire que si on a R1 là je peux dire que c'est le R1 que j'utilise là mais c'est non naturel parce que la façon d'écrire G comme un produit de groupe cyclique n'est pas unique il n'y a pas une façon canonique de le faire mais c'est pas trop important mais je veux distinguer entre le groupe et le groupe dual donc je vais même écrire de temps en temps ZN avec un chapeau comme ça pour souligner que c'est le groupe dual et pas le groupe avec lequel on commence c'est pas très important mais c'est convenable de temps en temps c'est pas et ce plongement en effet c'est un isomorphisme parce que je vais montrer que les caractères que je viens de définir sont tous les caractères et la raison est que les caractères sont sont orthogonaux et pour expliquer ce que je veux dire il faut encore un peu de notation soit f et g deux fonctions de g à un nombre complexe le produit scalaire de f et g est défini je vais l'écrire d'une façon différente pour commencer c'est 1 sur g la somme f de x g de x conjugué mais normalement on a ça beaucoup de temps on a une notation pour ça qui est on écrit l'espérance de x f de x espérance sur x f de x g de x mais il y a une petite complication pour les groupes dual on utilise la somme et pas l'espérance je vais écrire ici si f chapeau g chapeau sont des fonctions de g chapeau au complexe nombre complexe le produit scalaire de f chapeau et g chapeau est défini par la somme sur les caractères de f chapeau j'ai chapeau je vais mettre ça en parenthèse parce que je n'ai pas défini le groupe dual mais je vais le faire très bientôt donc l'orthogonalité des caractères si on a on a on a ça l'espérance sur x égale l'espérance de qui de x ou qui égale qui 1 qui 2 l'inverse parce que qui est encore un caractère ça ça peut se vérifier facilement et ça je vais prouver que c'est soit qui égale 1 tout le temps et dans ce cas qui 1 égale qui 2 et qui 1 qui 2 égale 1 soit qui n'est pas trivial et ce qui n'est pas trivial ça veut dire qu'il existe u tel que qui de u n'égale pas 1 et dans ce cas on peut dire que l'espérance de qui de x égale l'espérance de qui de x u parce que si je remplace chaque x par x u c'est une bijection entre deux groupes et ce soi-même égale 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 ce qui implique que l'espérance est zéro parce que qui de u n'est pas 1 donc pour on a que en général on a que qui 1 qui 2 égale delta qui 1 qui 2 et je vais et donc ça implique qu'il ne peut pas y avoir plus de ce nombre-là de caractères parce que les caractères sont orthogonaux et l'espace de fonction est à dimension la taille de g et donc on sait que on a trouvé la taille de g et caractères ici donc on a tous les caractères et on définit le groupe dual c'est le groupe de caractères et l'opération bien sûr est juste le produit des caractères mais pour nous il y a deux exemples qui seront les plus importants donc je vais juste être plus un peu moins abstrait qui a exactement ce qui sont les caractères dans ce cas-là et c'est le cas où si g égale zn les caractères prennent la forme x va à oméga puissance r x pour chaque r un élément de zn mais juste pour souligner que c'est pas vraiment un élément de zn je vais écrire zn chapeau mais je prends un r et ça c'est une fonction et c'est un normomorphisme et l'autre exemple si g égale fp c'est le champ de p élément puissance n voilà espace vectoriel mais c'est le groupe de l'espace vectoriel de n dimensions là des caractères prennent la forme x maintenant x est un élément de fp puissance n va à oméga puissance r point x et par cela je veux dire juste le produit scalaire modulo p les caractères pour r un élément de fp puissance n et encore je vais mettre un chapeau j'ai presque fini je vais pouvoir commencer un peu faire un peu de vraie mathématique quand j'ai défini un produit scalaire ça me permet de définir un norme d'un espace ilbertien par si f est un fonction sur g on définit f2 par f2 carré égal ff égal l'espérance de f de x à valeur absolue carré et je ne vais pas l'écrire mais si c'est une fonction du groupe sur le groupe dual je remplace l'espérance ici par la somme comme avant mais plus généralement bien sûr on peut définir fp par fp puissance p égal l'espérance de f de x puissance p et peut-être je vais le dire séparément séparément la norme la norme infinie et le maximum et peut-être il y a deux inégalités qui sont très très utiles très simples mais très utiles et la plus simple est l'inégalité L1 L infinité infinité qui est juste le produit scalaire de f et de g et le plus valeur absolue f1 g infinie je ne vais pas vous donner une preuve parce que c'est vraiment facile un peu moins facile mais très bien connu bien sûr et l'inégalité de Cauchy-Schwarz peut-être la seule remarque est que l'inégalité est toujours vraie même quand on utilise l'espérance et pas les sommes je vais utiliser les deux l'inégalité pour les fonctions sur le groupe dual et l'inégalité sur le groupe soi-même bien je pense que le moment est arrivé où je peux définir la transformée de Fourier dans ce contexte mais ce qui est plus intéressant est comment utiliser la transformée de Fourier pour prouver les résultats combinatoires soit G un coup abéli infini et soit F encore une fonction de G au nombre complexe va transformer de Fourier de F et la fonction F chapeau de G chapeau au complexe définie par F chapeau de Ki égale l'espérance sur X de F de X qui de X conjugué et on peut écrire d'une façon plus courte c'est juste le produit scalaire de F et de qui on peut dire c'est le coefficient de F par rapport à la base orthogonale des caractères sur le groupe dans cet espace ilbertien et la transformée de Fourier a quelques propriétés fondamentales qu'on va utiliser plusieurs fois et maintenant je vais passer quelques minutes en dire ce qu'elles sont et de donner des preuves faciles et ce sont les propriétés qu'on voit pour la transformer de Fourier continue mais les preuves sont plus faciles parce qu'on ne doit pas s'inquiéter des questions de convergence et des choses comme ça on a des sommes c'est plus facile mais moi ça me plaît beaucoup je trouve qu'on voit ce qui est important ici et les questions de convergence sont mais peut-être cette vue-là n'est pas partagée par tous les mathématiciens du monde mais bien je vais commencer par l'identité de parcelles qui est que f chapeau g chapeau produit scalaire égale fg produit scalaire et c'est pour avoir égalité là et pas avec un facteur de normalisation qu'on utilise les sommes ici et les espérances ici comme ça on va comme vous allez voir tout marche très bien je pense que j'ai besoin d'une petite remarque avant de vous donner la preuve je vais faire la remarque en train de vous donner la preuve donc c'est juste par définition le produit scalaire égale la somme sur qui de f chapeau de qui j chapeau de qui conjugué par définition cela égale la somme sur qui de l'espérance sur x f de x qui de x conjugué et l'espérance sur y de g de y qui de y conjugué conjugué comme ça je vais réarranger et j'arrive à l'espérance sur x l'espérance sur y f de x g de y la somme sur qui de qui de x qui de y conjugué conjugué et la remarque est que par une preuve une preuve qui est j'ai effacé la preuve que les caractères sont orthogonaux mais une preuve très similaire que je ne vais pas vous donner ici montre que la somme sur qui de qui de x qui de x fois qui de y égale conjugué égale qui de x y inverse parce que c'est un homomorphisme et cela égale g si x égale y parce que si x égale y on a l'identité ici et donc qui de l'identité égale 1 pour tout caractère qui mais si x n'égale pas y ici on a quelque chose qui n'est pas l'identité et on peut trouver un caractère si on a u on peut trouver un caractère qui tel que qui zéro tel que qui zéro u de u n'égale pas 1 et on peut utiliser la même astuce qu'avant pour montrer que la somme égale zéro donc et cela je vais appeler delta comme ça x y c'est une fonction delta mais la normalisation est différente à la place de 1 j'ai la taille de g là donc je vais continuer ici j'ai l'espérance de x l'espérance de y j'espère que c'est visible f de x g de y delta x y et l'espérance d'y de g de y de y conjugué delta x y c'est juste une fonction delta on arrive à g de x conjugué et la preuve est finie on pourrait c'était pas vraiment nécessaire de vous donner cette preuve là j'aurais pu dire les caractères sont en retangono donc si je développe le produit scalaire en termes d'une base orthogonale et une autre le résultat est le même mais je pense que c'est bien de voir une preuve un peu plus direct la deuxième propriété importante est la loi de convolution je ne sais pas si c'est le nom en français mais pour ça il faut que je définis la convolution donc f étoile g de x égale l'espérance sur une paire de y et z telle que y plus z égale x f de y g de z et la loi est que la transformée de Fourier d'une convolution c'est juste comme dans le cas continu égale le produit le produit des transformées de f et de g et la preuve c'est encore un exercice f chapeau g de qui égale l'espérance sur x par définition f étoile g de x qui de x conjugué et par définition je vais développer la convolution f y g de z et ce qui de x je vais réécrire comme qui de y plus z parce que y plus z égale x j'ai le droit d'écrire y plus z là mais qui est un homomorphisme j'ai utilisé la notation additive ici c'est plus naturel mais parce que c'est un groupe abélien mais qui est un homomorphisme donc qui de y plus z égale qui de y fois ou multiplié par qui de z donc tout cela égale et encore une remarque l'espérance sur x 2 l'espérance sur y plus z égale x devient l'espérance sur y et z pour tout y et z il y a une somme et donc ici le résultat est que la somme est sur toutes y et z et f y g z qui de y conjugué qui de z conjugué et si je prends qui de y conjugué et le met là on voit rapidement que c'est f chapeau de qui j'ai chapeau de qui et c'était un peu une traduction littérale de l'anglais mais le théorème d'inversion je vais on veut exprimer f de x en termes de la transformée de Fourier de f c'est encore quelque chose qui suit directement du fait que les caractères sont en tonganos mais je vais encore donner une preuve directe c'est que on a cette formule là et la preuve donc c'est un peu ça ressemble à la formule pour la transformée de Fourier les différences sont que je prends la somme ici et je ne mets pas la conjugation là à part ça c'est la même chose donc par définition j'ai la somme sur qui de l'espérance sur y parce que j'ai déjà un x là f y qui de y conjugué qui de x égale égale la somme de y f y ah non l'espérance la somme sur qui de qui de x y inverse et comme on a déjà vu c'est cette somme là égale delta majuscule x y égale f de x et quelques petites observations de plus la loi de dilatation soit j'ai un groupe abd infini et soit a un élément un entier tel que a n'a pas de facteur en commun avec l'ordre de g la taille de g dans ce cas la fonction g va à g c'est à dire g plus g plus g a fois est un automorphisme de g et l'inverse si b est tel que ab égale 1 modulo la taille de g la fonction la fonction x j'ai écrit g j'ai écrit g ici aussi g va à bg et l'inverse d'automorphisme et je vais écrire a inverse pour g pour b je veux dire et donc maintenant je vais définir la dilatation d'une fonction sur g et dire comment qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la transformée de Fourier soit f encore une fonction f a par f a de x égale f de a inverse x et la loi de dilatation est que f a chapeau de qui égale f chapeau de a de qui donc si on multiplie par l'inverse de a ici on multiplie par a ici c'est l'idée et c'est très facile f a de qui par définition égale encore plus facile que les autres lois l'espérance l'espérance sur x de f a de x c'est-à-dire f de a inverse x qui de x conjugué on peut changer les variables en multipliant par a a et c'est juste f de x qui de a x égale f chapeau de a qui et finalement deux petites choses si f est une fonction réelle on a que f chapeau de qui inverse égale f chapeau de qui conjugué et c'est parce que f chapeau de qui inverse égale l'espérance de x de f de x qui inverse de x égale c'est f de x de qui de x conjugué et puisque f est réel on peut continuer la conjugation comme ça et c'est et la deuxième petite chose soit a un sous-ensemble de g la connexion entre l'analyse de Fourier et la combinatoire et qu'on va prendre la transformée de Fourier des fonctions caractéristiques des sous-ensemble d'un groupe et donc ici on a la fonction caractéristique définit comme ça et je ne vais pas toujours écrire un a comme ça c'est toujours il me convient d'utiliser a de x pour un a de x c'est plus facile de l'écrire comme ça et on voit que d'abord si la taille de a est alpha fois la taille de g c'est-à-dire la densité de a dans le groupe g et alpha il y a deux choses qu'on peut dire tout de suite la première est que a chapeau de zéro j'écris zéro pour l'identité dans le groupe dual c'est-à-dire le caractère qui prend la valeur 1 pour tout élément de g égal peut-être juste pour être clair je vais faire zéro égal l'espérance de x de a de x multiplié par 1 et c'est égal alpha parce que chaque fois que la probabilité que x soit un élément de a est alpha donc on arrive à alpha là mais aussi on a que la somme de à chapeau de qui valeur absolue carré égale à la norme l2 de a carré à chapeau mais par l'identité de parseval c'est la même chose que la norme de a la norme l2 de a carré c'est parce que ça c'est a chapeau a chapeau et cela a a produit scalaire et ça par définition c'est l'espérance de a de x carré mais a de x carré égale a de x parce que a prend des valeurs 0 et 1 et donc on a encore alpha alors alpha et il y a deux expressions en termes de la transformée de Fourier de a on a la norme l2 carré et on a le coefficient Fourier de 0 je pense que j'ai fini toute l'introduction et maintenant je peux vraiment commencer à prouver le théorème de Roth et je pense que j'ai le temps de le finir aujourd'hui sinon je vais faire la plupart de la preuve aujourd'hui et ce qui reste au début du cours de la semaine prochaine on a un sous-ensemble a de 1 jusqu'à m et disons que la densité de a égale delta on veut utiliser l'analyse de Fourier discrète donc il va falloir voir les entiers entre 1 et n comme des membres du groupe zn et c'est ça qu'on va faire ça crée des problèmes parce que on peut avoir si on je vais faire un petit dessin juste pour montrer ce qu'on va faire et expliquer pourquoi il y a un petit problème mais c'est un petit problème technique donc les entiers entre 1 et n sont comme ça mais les entiers modulo n sont plutôt comme ça 0 1 2 3 n moins 1 et on va compter des progressions arithmétiques dans l'ensemble a mais le problème est que on peut modulo n on peut avoir une progression arithmétique comme ça m moins 3 m moins 1 1 et ici ça nous donne 1 2 et 3 3 noms qui ne nous donnent pas une progression arithmétique dans z donc il va falloir faire faire que cela n'arrive pas mais il y a une astuce pour cela pour l'instant je vais ignorer ce problème là et je vais juste faire semblant que le problème est un problème sur le groupe zn donc je vais oublier ça pour l'instant je vais prendre un sous-ensemble de zn de taille delta n mais pour commencer je vais faire quelque chose un peu plus général je vais prendre trois ensembles A B et C et c'est lié à ce problème là si j'ai trois ensembles je peux ça va m'aider avec ce petit problème technique et il faut que je vous prévienne que ce matin j'ai eu une petite idée et je vais vous présenter la façon d'éviter ce problème là d'une manière que j'ai jamais fait avant donc c'est mais il va falloir que je pense un peu en temps réel on vous le présente j'espère que ça va marcher mais c'est la mission du collège de vous présenter les recherches en train de se faire peut-être approprié mais je pense que ça va marcher sinon je peux tout de suite changer et le faire de manière à laquelle je suis le plus habitué bien l'idée est que on ne va pas chercher une progression on ne va pas essayer de trouver un seul une seule progression arithmétique dans l'ensemble A on va essayer de compter des progressions arithmétiques et de montrer que le nombre de progressions arithmétiques n'est pas zéro c'est l'idée de base ça semble une petite idée mais c'est une idée très puissante dans un combinatoire additif donc l'M1 l'espérance sur les triples de x, y, z tels que x plus z A il y a quelque chose que j'ai oublié soit j'ai un groupe abelien fini de taille impaire parce que je veux que 2 a l'inverse modulo la taille de g et on a A de x B d'y C de z égale la somme sur R et juste pour être R est un élément de z de n mais en réalité c'est un caractère c'est le caractère x au même à puissance R x A chapeau de R B chapeau de moins 2 R je vais changer David je vais vous donner la preuve dans toute généralité pour l'instant le groupe est un groupe général abélier infini donc c'est la somme sur qui dans le groupe dual de A de qui B chapeau de qui puissance moins 2 C chapeau de qui maintenant j'utilise encore la notation multiplicative pour les caractères même si c'est un groupe abélien et pour la preuve on va utiliser presque tout ce qu'on vient de pas mal des règles que je viens de vous présenter ici mais pourquoi s'intéresser à la somme ici c'est parce que x y z sont une progression arithmétique si et seulement si modulo n si et seulement si ils vérifient cette équation là donc c'est le nombre de progression arithmétique x x plus d x plus 2d dans l'ensemble a fois b dans le produit des trois sous-ensemble c'est ça qu'on va compter c'est pas le nombre c'est le nombre divisé par la taille de g carré on peut penser de ça c'est la probabilité que si on choisit un triple comme ça que x soit dans a x plus d dans b x plus 2d dans c mais la raison qu'on peut utiliser l'analyse de Fourier est que l'expression à gauche on peut la réécrire je vais le faire lentement l'espérance sur u de l'espérance telle que x plus plus z égale u a de x c de z et l'espérance de y égale u à b de y mais c'est c'est de manière un peu étrange parce qu'il n'y a qu'un y tel que 2 fois y égale u ce qui me concerne ici est que ici on a la convolution des fonctions a et c alors c'est a étoile c de u et ici on a b de de u c'est la dilatation par un facteur de 2 parce que si y égale u c'est b de l'inverse de 2 fois u et maintenant on voit qu'on a le produit scalaire de a étoile c et b 2 et on peut utiliser l'identité de parcellin et la loi de convolution et par définition on a ici la somme sur qui de a chapeau de qui et de c chapeau de qui ici et on a entre les deux on a b chapeau de 2 moins 1 de qui pardon de 2 qui conjugué et de qui ici j'utilise la notation multiplicative donc je vais écrire à la place qui carré mais b est une fonction réelle donc la conjuguée de b carré égale ce que j'ai écrit et cette lème ce lème a une conséquence importante pour nous c'est que soit le le nombre de xd tel que x x plus d x plus 2d est un élément de a fois b fois c et supérieur à alpha beta gamma sur 2 g carré et si c'est le cas et si la taille de g n'est pas trop petite on a des progressions on peut pas on n'est pas très intéressé par des progressions où d égale 0 parce que on les a forcément mais le nombre de progressions telles que d égale 0 est au plus la taille de g donc si g est assez grand ce nombre là va être beaucoup plus grand que la taille de g parce qu'on a la taille de g carré ici et l'autre possibilité soit il existe un caractère non trivial tel que B chapeau de qui est plus grand que alpha racine carré bêta gamma racine carré sur 2 donc soit on a ce qu'on cherche on a des progressions arithmétiques soit on a un caractère on a ou la transformée de Fourier est assez assez grande j'ai pas remarqué mais B prend les valeurs entre les valeurs 0 et 1 et donc le plus grand possible ici peut-être B chapeau de qui égale l'espérance de B de X qui de X B est toujours au plus 1 et qui prend les valeurs de valeur absolue 1 et donc cette somme-là ne peut pas être supérieure à 1 et donc si ici on a un constant qui est plus grand que 0 ça on trouve une coefficient de Fourier assez assez grand et vous verrez pourquoi comment on peut utiliser le fait qu'un coefficient de Fourier soit grand et la preuve par le lem on sait que cette expression-là égale et je veux réécrire à je veux une inégalité ici supérieure ou égale à A chapeau de 0 B chapeau de 0 C chapeau de 0 je vous rappelle que ici 0 ça signifie le caractère trivial c'est-à-dire le caractère qui prend la valeur 1 tout le temps mais je vais écrire 0 parce que c'est un groupe abélien c'est l'identité moins la somme sur les caractères non trivial c'est-à-dire A A chapeau de qui B chapeau de qui moins 2 C chapeau de qui égale alpha beta gamma parce que on sait que A chapeau de 0 égale alpha B chapeau de 0 égale beta etc moins ce qu'on a déjà donc si le nombre est inférieur ou n'est pas supérieur peut-être que je vais écrire ici ou égale ce n'est pas très important mais je préfère avoir une inégalité pas stricte là si la première possibilité n'est pas actualisée n'est pas la réalité on peut dire actualisée non n'est pas la réalité ne se passe pas n'arrive pas finalement j'ai trouvé quelque chose il s'en suit donc ici on a quelque chose qui est moins grand que alpha beta gamma sur 2 ici on a alpha beta gamma et donc cette expression là doit être pas trop petite un chapeau de qui et un chapeau de qui moins 2 c'est un chapeau de qui est forcément plus grand que égal à alpha beta gamma sur 2 je vais écrire ici alpha beta gamma sur 2 inférieur ou égal à cette expression là parce que maintenant je peux continuer un peu je vais utiliser l'inégalité d'abord l'inégalité L1 L infini pour dire que c'est au plus le maximum sur les caractères non trivial de B chapeau de qui à présence moins 2 multiplié par la somme la somme d'un produit je vais utiliser l'inégalité de Cauchy Schwartz et donc c'est au plus la somme sur qui non trivial à chapeau de qui carré racine carré et la même chose pour ces chapeaux ça on peut réécrire comme ça parce que il y a il y a une bijection entre qui puissance moins 2 et qui entre les caractères non trivial la fonction qui va à qui puissance moins 2 est une bijection parce que l'ordre du groupe est impair ici je peux remplacer la somme par une somme un peu plus grande en effaçant le n'égal pas n'est pas trivial donc là j'ai toute la norme L2 du transformé de Fourier et on sait déjà que ça égale alpha mais il y a la racine carrée là et pour la même raison on a gamma racine carrée ici et maintenant en divison par alpha racine carrée et gamma racine carrée j'arrive à ce que j'ai mis là donc c'est juste c'est un peu bizarre que un argument de cette simplicité peut avoir des conséquences pas du tout simple bien maintenant je vais spécialiser un peu je ne vais parler que du groupe Zn un peu Merci. Merci. Je vais essayer de vous convaincre que c'est quelque chose... que c'est intéressant. Ce qu'on va voir... Je vais parler un peu informellement pour un instant. Si, par exemple, on savait que B chapeau 1 est plus grand que Theta. B chapeau 1, c'est l'espérance sur X de B de X oméga puissance moins X. On peut imaginer qu'on a des racines d'unité comme ça. Là, on a 1 oméga, oméga carré, oméga cube, etc. Et pour chaque élément de B, on prend un des... Si 3 est un élément de B, on prend... Ah non, on prend oméga moins 3, etc. On prend des racines d'unité, une pour chaque élément de B. Et après, on prend la moyenne de toutes ces racines d'unité. Et si la moyenne est assez grande, ça veut dire qu'il y a un biais dans un certain... Si, par exemple, la moyenne est là, ça veut dire qu'il y a forcément plus d'éléments de B ici qu'ici. Il y a un biais... Et ça veut dire que la densité de B dans une progression comme ça est plus grande que la densité de B dans tout le groupe. Et ça va être très utile parce que si... Si on peut trouver une progression assez grande dans laquelle la densité est plus grande qu'avant, on peut recommencer toute la preuve dans cette progression un peu plus petite et on a une densité supérieure à ce que... avec laquelle on a commencé. Et dans ce cas-là, on ne peut pas répéter cela trop souvent parce que si la densité augmente, 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 finalement, il y aura une contradiction parce que la densité ne peut jamais être supérieure à 1. Pour rendre cette idée un peu plus formelle, il faut encore une lemme qui est le suivant. Parce que c'est un peu plus compliqué si je prends à la place de 1, je prends quelque chose un peu plus grande. Si je prends des chapeaux de R ou R est comme ça, c'est pas tout à fait évident que j'ai une progression ou la densité au montre. mais avec ce lemme, on peut le prouver. Donc, un petit morceau de notation, j'écris E de x pour E puissance 2pi x. C'est une notation très standard dans la théorie analytique de nombre. soit n, un entier, alpha, un nombre réel et epsilon positif. Il y a une partition de l'ensemble de l'entier jusqu'à n en progression arithmétique telle que pour chaque i, on a trois propriétés. pi est une progression arithmétique. Deuxième propriété, la taille de pi est plus grande que de n sur epsilon n sur 16 pi racine carré. La troisième propriété la plus importante. de diamètre de E de alpha pi est au plus epsilon. Juste pour expliquer ce que je veux dire par cette expression-là, le diamètre d'alpha pi. ici, par définition, le diamètre de f de x égale le maximum. x est un ensemble fini. x, y le maximum de distance entre f de x et f de y. et ici, parce qu'on parle des nombres complexes, plutôt, je vais écrire comme ça. Et donc, ce que je veux dire ici, est que on a cette fonction ici E puissance E puissance alpha x. Et on veut trouver une partition telle que dans chaque partie, la fonction E de alpha x est à peu près constante. ne change pas beaucoup. L'oscillation est moins de epsilon. Et la preuve est une idée assez standard. On utilise le principe de tiroir. il y il y a. il y a. Il y a. Il y a. Deux nombres entre 0 et s. peut-être s doit être. Peut-être s doit être. Ah, non. telle que la différence entre E alpha u et E alpha v et moins que moins que 2 pi sur s. C'est parce que je peux prendre les nombres 1 E alpha E de 2 alpha jusqu'à E de s alpha là. Et il y a. S plus 1 nombre là. Et. Je peux diviser le cercle en s partie. donc il y aura 2 de ces nombres dans la même partie. Et comme ça, le diamètre de chaque partie est au plus 2 pi divisé par s. Soit d égale v moins u. Alors on a que 1 moins E de alpha d est au plus 2 pi sur s. Et d'ailleurs à. Et pour chaque. x et y et son paire de généralité x est moins que y. on a que. E de alpha x moins. E de alpha y. Valeur absolue. Et au plus. Par l'inégalité triangulaire. E de alpha x moins. E de alpha x plus 1. plus. E de alpha x plus 1 moins. E de alpha x plus 2. jusqu'à. E de alpha y. moins 1. moins. E de alpha y. c'est correct. Et chaque différence là est au plus 2 pi sur s parce que j'ai multiplié. 1 et. E de alpha d. par un. Nombre de valeur absolue 1. Et donc c'est au plus. 2 pi sur s. fois y. moins x. Donc. Si p. est une. Progression. Arithmétique. De raison. D. Et de taille. Au plus. 2 pi. Epsilon. Epsilon. Exactement. Epsilon. Sur. 2 pi. On a. Que. Le diamètre. De. Alpha. P. Est. Au plus. Un. 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 Je veux dire, chaque classe d'équivalence modulo d dans 1 jusqu'à n à taille au moins n sur s qui est plus grand que n sur 2s. Et si n sur 2s est plus grand que epsilon s sur 2pi, on peut la diviser en progression arithmétique de taille entre epsilon s sur 4pi et epsilon s sur 2pi. On a besoin d'un... Et donc, si je veux réarranger cette inégalité-là, si s est au plus pi n sur epsilon racine carré, on a une partition avec les propriétés... Chaque pi est une progression arithmétique et le diamètre est au plus epsilon. Et on a que la taille de pi est au plus epsilon s sur 4pi égale... Ce n'est pas forcément un entier, mais je vais... J'ai divisé par 2. Ça me donne un peu de place. Je ne veux pas dire beaucoup sur cela. Donc là, ça égale epsilon n sur 16pi racine carré. Ce qui compte là est que c'est à peu près la racine carrée de n. Je pense que je ne vais pas finir aujourd'hui, mais je vais presque finir. Je vais faire ce qui est important. L'idée de... Qu'est-ce qu'on a fait maintenant jusqu'au présent ? On a montré que si notre ensemble ne contient pas une progression arithmétique modulo n, il y a un coefficient de Fourier non trivial qui est grand. Et maintenant, je vais prouver que s'il y a un coefficient de Fourier qui est grand, alors il y a une progression assez grande dans laquelle la densité de A est plus grande que la densité avec laquelle on a commencé. Une fois qu'on a prouvé ça, la prouve est presque finie, mais il faut juste mettre toutes les idées ensemble juste pour vérifier qu'on est arrivé à prouver le théorème de Roth qui est le cas spécial du théorème de Semerady. bien, il faut que je garde ça. L'em... J'ai oublié le nom, je pense que maintenant c'est l'em4. Peut-être que c'est l'em... Ouais. Ah... ... ... ... ... Merci. On va supposer qu'on a un ensemble tel que la coefficient de Fourier est plus grand que θ. Alors, il y a une progression arithmétique P telle que la taille de P est plus grande que je vais laisser les nombres exacts. Je vais prouver ce que je veux prouver et mettre les nombres après. Parce que c'est comme ça qu'on pense quand on fait les mathématiques. et la densité de A dont P est au plus au moins delta plus theta sur 2 fois P ou delta sur 4 juste pour être sûr et il y a quelque chose qu'il faut souligner c'est que la progression arithmétique n'est pas qu'une progression dans le sens de modulo n c'est vraiment une progression dans l'ensemble 1 jusqu'à n parce que c'est ça on va utiliser le lemme que je viens de prouver et c'est ça que le lemme nous donne. bien soit F de Zn au complexe mais c'est une fonction réelle la fonction F on appelle ça la fonction équilibrée de A l'idée est que c'est à peu près la même chose que A mais on a on soustrait delta des valeurs de toutes les valeurs de A pour avoir une fonction dont la moyenne est zéro. alors f chapeau de R égale A chapeau de R puisque R n'est pas zéro et la différence est une fonction constante et on a que l'espérance de oméga moins Rx égale zéro si R n'est pas zéro. donc delta est au plus par hypothèse la taille de f chapeau de R égale l'espérance de x f de x oméga puissance moins Rx égale 1 sur n la somme sur x f de x oméga puissance moins Rx et maintenant soit P1 Pm tel que tel que le diamètre de oméga puissance R P i est au plus theta sur 2 pour chaque i donc je peux mettre tout de suite on veut prendre epsilon égale theta sur 2 donc theta sur 32 Pi ici on peut réécrire comme ça 1 sur n la somme sur i la somme par l'inégalité triangulaire c'est au plus x dans Pi f de x oméga de puissance moins Rx et maintenant soit x i un élément de Pi n'importe quel élément et je vais utiliser l'inégalité triangulaire encore une fois pour dire que c'est au plus 1 sur n la somme x f de x oméga moins r x i j'ai remplacé le x là par x i et maintenant il faut que je mets quelque chose d'autre pour corriger ce que j'ai écrit f de x oméga puissance moins r x moins oméga puissance moins r x i et ici oméga puissance moins r x i est constant ça ne change pas dans la somme là et donc ça cette partie là égale 1 sur n somme sur i somme x élément de pi de f de x je peux effacer ça et ici parce que le diamètre de oméga puissance r pi est au plus theta sur 2 ce nombre là a valeur absolue au plus theta sur 2 celle là la fonction prend des valeurs entre moins 1 et 1 donc tout cela est au plus theta sur 2 on va commencer avec theta là-bas et donc ça implique que la somme sur i la somme x dans pi de f x est au plus theta n sur 2 je multiplie par n aussi mais on a aussi la somme sur i la somme x en pi de f de x est égale 0 parce que on a choisi f telle que la somme est 0 si on met les deux ensemble je veux juste finir un temps je pense n égale la somme des pays donc il existe il existe i tel que la somme de f de x valeur absolue plus la somme est plus grande que theta sur 2 fois la taille de pi mais si cette somme là est négative on a 0 donc ça doit être positif donc on arrive et ça implique la conclusion que j'ai écrite quelque part oui ici si la somme de f est au plus theta sur 4 parce que j'ai deux là si la somme de f est au plus au moins theta sur 4 fois la taille de pi quand je remplace f par a je je vais mettre un delta j'ai remonté tout par delta et j'arrive à delta plus theta sur 4 et la somme de a de x est juste divisé par est juste la taille de l'intersection de a et de pi je devrais arrêter mais maintenant j'ai fait j'ai fait tout le travail dur aujourd'hui et le prochain cours la semaine prochaine je vais pouvoir finir la preuve et parler d'autres choses comme par exemple trouver un exemple d'un ensemble qui est assez grand qui ne contient pas de progression arithmétique de taille 3 et peut-être parler un peu d'obtenir des bornes qu'on obtient par cet argument là et comment trouver des bornes un peu mieux meilleures que celles que je trouve ici et merci pour aujourd'hui et à la semaine prochaine